Dans le cadre des mardis Mallette, Céma TV vous présente la chronique économique. Une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Si vous avez des belles ventes et pas une salle dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique économique en compagnie de Réjean Lemieux, comptable professionnel agréé du groupe Mallette dans le cadre des mardis Mallette. Réjean, bonjour. Bon matin, Michel. Réjean, on va parler aujourd'hui et tu me l'as appris aujourd'hui, c'est qu'on peut maintenant rembourser des prêts hypothécaires sur un amortissement de 30 ans. 30 ans, effectivement. Est-ce que ça fait longtemps? Parce qu'on se souvient, je pense que c'était du temps des conservateurs qu'on avait ramené ça à 25 ans. Et là, on est rendu à 30 ans. On le ramène à 30 ans. Dans le fond, on voit souvent ça arriver dans les périodes de crise économique. Ce n'est pas le cas qu'on a présentement. Des périodes un peu plus difficiles. Il faut comprendre aussi que le marché immobilier a quand même augmenté de façon exponentielle. Donc, les valeurs des propriétés, on parle de 20 % d'augmentation et plus. Donc, les actions financières, maintenant, viennent s'ajuster un peu. Donc, si tu as une bonne valeur de garantie, si on peut le dire, ça permet à l'inflation financière de venir le prêter. Mais il faut comprendre que, dans le fond, en Europe, ça fait longtemps que ça existe, ces prêts-là, sur une certaine durée. Côté occidental également, au Japon, etc. Donc, on rembourse des maisons, une fois, sur des 50 ans. Donc, des périodes assez longues pour ces pays occidentaux-là. Mais nous, dans le fond, on ne revient qu'à une période de 30 ans. Puis, qu'est-ce que ça permet? On va le voir dans le tableau. Donc, ça permet, bien entendu, de baisser votre paiement de votre maison. D'ailleurs, Michel, on se pose souvent la question, une fois, parce que construire une maison aujourd'hui, une maison unifamiliale, on parle de 300 000 à 400 000, construire une maison sans avoir un luxe important. Donc, c'est quand même des bons paiements. Et la question qu'on se pose souvent, ils font combien, comment le jeune, pour être capable de payer ce prêt hypothécaire-là, de 300 000, 400 000? La façon, c'est qu'on ramène le prêt sur 30 ans. Donc, vous voyez les paiements. Sur 15 ans, un 300 000 coûterait 2 070 $. Et sur une période de 30 ans, on le ramène à 1 261 $. Donc, très belle magie. Et c'est quand même de l'argent, le bel 200 $ sur 30 ans, là? C'est quand même de l'argent, là. Mais ça permet de ramener les paiements, voyez-vous, qu'à 2 000 $, ce serait impossible d'avoir cette maison-là à 300 000 $. Mais le fait qu'on le ramène sur 30 ans, ça permet de créer une accessibilité aux consommateurs d'acheter une maison de propriété dans ces valeurs-là. Est-ce que ça peut briser le marché? Peut-être que les maisons de 300 000 $, 400 000, justement, ça se vend moins ou pas? Parce que les jeunes ne voudront peut-être pas, les jeunes, peu importe l'acheteur, là. Ça commence à faire des gros paiements. Ça commence à faire des gros paiements, c'est pour ça, d'ailleurs. C'est beaucoup d'intérêt aussi, parce que sur 30 ans, là, on va payer longtemps des intérêts. C'est l'autre élément dans le tableau qu'on a pu voir, c'est que, dans le fond, on parlait des intérêts, mettons, pour un prêt de 15 ans, de 72 000 $, donc, sur la durée du prêt de 15 ans. Mais quand on le ramène sur 30 ans, vous voyez qu'on double le tout des intérêts, on parle de 154 000 $ d'intérêts. Donc, c'est quand même assez dispendieux. C'est pour ça, Michel, qu'on voit une tendance maintenant des condos. Donc, la construction des condos, des appartements devient un marché beaucoup plus intéressant pour les jeunes consommateurs. On le voit beaucoup sur le secteur de Lévis, le secteur de Québec, donc, les constructions de façon massive, d'immeubles. Surtout maintenant, en appartement, même les jeunes ne veulent même plus s'attacher à un prêt. Ils préfèrent rester en appartement, payer un loyer que s'attacher à un paiement, parce qu'un paiement d'un condo peut aller à peu près de 150 000 $ à 250 000. Un condo, je vous dirais standard, donc, plus accessible pour les jeunes familles. Ou, l'autre avantage qu'on peut faire, c'est de s'en venir rester dans des régions et avoir des maisons, une propriété, aux alentours de 200 000 $. Donc, dans les régions, on encoure la possibilité d'acheter des maisons aux alentours de 200 000 $. Donc, on voit un retour aux sources des familles, vouloir venir s'établir dans les régions. Donc, le télétravail favorise également aussi cette possibilité-là. Donc, très avantageux pour notre territoire, à moyen terme, de revoir des familles venir s'établir ici, d'en profiter des coûts de maison qui sont encore basse. Mais si on vient ici s'établir et on construit de façon neuve, bien là, ça nous coûte la même chose partout au Québec. Le bois est le même prix ailleurs. Il est le même prix ailleurs, effectivement. Mais je parle au comptable. Est-ce que c'est conseillé de s'embarquer avec une hypothèque de 30 ans? C'est quand même long. On voit par rapport à 15 ans, c'est le double des intérêts. Est-ce que tu conseillerais à un jeune de s'embarquer pour 30 ans? Présentement, les taux d'intérêt sont quand même, on parle à peu près de 2 % qu'on peut signer nos taux d'intérêt. Actuellement, c'est une bonne décision quand même d'acheter une maison sur 30 ans avec un taux d'intérêt de 2 %, parce que votre valeur de revente, donc indirectement, vous créez une épargne à toutes les fois que vous remboursez du capital. Pour cette raison-là, je considère que ça reste quand même une bonne affaire. Mais ça prend quand même une bonne discipline. Puis l'objectif de ça, c'est quoi, Michel? C'est que tu pars au départ sur 30 ans, mais quand tu as atteint une certaine maturité, ta famille, elle est rendue à un certain niveau, tu essaies de ramener ce paiement-là sur 25 ans, 24 ans. Donc, tu peux faire des remboursements par anticipation. D'ailleurs, on peut venir doubler nos paiements mensuels, si on veut, à conscience que la légitimité nous le permet. Donc, ça fait une bonne stratégie pour ça. Pour les gens actuellement qui ont déjà des emprunts de leur maison, puis qui voudraient la rehausser, c'est possible aussi, on peut en faire une épargne. Donc, on peut utiliser notre prêt actuel, notre maison, emprunté sur une plus longue période. Et le fait que le taux d'intérêt est bas, on peut aller chercher un REER, on peut aller chercher un CELI, qui va rapporter peut-être plus que ça. Donc, c'est s'assurer que le montant de notre placement qu'on va faire va rapporter plus, mais que l'argent qu'on va chercher va également aussi servir à placer et non à redépenser. Donc, ça fait une stratégie pour les gens actuellement d'utiliser son prêt de sa maison pour se bâtir un patrimoine pour le futur. Le REER demeure toujours très intéressant. Vous savez, le REER, il est déductible dans votre apport d'impôts, donc peut apporter des économies intéressantes lorsque vous avez un certain salaire. 60 000 et plus, ça peut créer des économies de 40-45 % de retour d'impôt sur chaque fraction de 1 000 $. Et le CELI, par contre, c'est différent. Le CELI, c'est tout simplement qu'on a un surplus de liquidité qu'on veut le mettre à l'abri pour les intérêts qui sont générés. Donc, le CELI, c'est vraiment une deuxième stratégie. On ne parle pas de CELI avant d'avoir maximisé ses REER. 1400 $ pour 25 ans, 1260 $ pour 30 ans. Est-ce qu'on est mieux de prendre 25 ans? Oui, bien le 25 ans… Il y a tellement pas de différence. Oui, effectivement, c'est un bon point. Il y a à peu près 350 $ de différence entre les deux, mais sur 5 ans. Alors, c'est 50 plus pour 150 $ par mois. Tu vois vraiment, Michel, la stratégie de ramener le prêt sur 15. Ça ne restera pas que 15 ans sera toujours la meilleure stratégie si on est capable de le faire. Parce que plus qu'on rembourse rapidement notre prêt. Puis dans ce cas-là, Michel, ça serait un bon conseil à donner, de dire on va utiliser le 25 ans, qui peut être un compromis. Mais dans certaines personnes, ce n'est pas possible. Le 150 $ de plus par mois n'est pas possible. Parce qu'il faut faire notre budget personnel pour voir si ça va arriver. Si ce n'est pas possible, là, tu dois l'emmener à 30 ans. Le budget avant d'acheter est très important. Oui, effectivement. Les cultivateurs américains accro à nos plants de fraises. Bien ça, Michel, je l'ai mentionné. C'est une chronique qui est sortie ce matin, d'ailleurs. Il y a un producteur québécois qui, lui, prépare des plants, donc les plants de fraises, et il les exporte vers les États-Unis. Donc, les États-Unis nous produisent nos fraises, le fruit, mais le plant, maintenant, est produit au Québec. Ils se sont rendus compte qu'au Québec, par le climat, c'est plus facile de partir le plant parce qu'il y a moins d'insectes. Il est en plus froid. Il y a moins d'insectes pour venir attaquer le plant au départ. Et ce monsieur-là, qui s'appelle M. Larrault, Luc Larrault, donc, qui est pris dans la compagnie de production Larrault, a développé une technique. Et à la fin, le plant est refroidi à moins de 2 degrés pour être capable de venir l'exporter aux États-Unis, puis d'en faire la production de fraises. Donc, c'est acheté dans les États de la Floride, du Texas, également aussi de la Louisiane. Pourquoi je l'en parlais ce matin? C'est une façon en affaire de se venir se démarquer, d'évoluer, d'utiliser notre technique actuelle. Qu'est-ce que je peux faire de mieux dans ma façon de faire? Puis lui, il paraissait rare. Il a trouvé des plants. D'ailleurs, on le voit au Québec, on a des fraises plus tôt en saison, puis des fraises plus tard également aussi à l'automne. C'est à force de travailler sur des techniques, de revoir le plant de la façon de… Et c'est rare, donc. Puis là, ça a permis de voir les Américains intéressés par le plant, qui est rendu très productif. C'est pour ceux qui sont intéressés par ça. On parle pratiquement de 20 millions de plants qui partent ici du Québec. 20 millions. Qui s'en vont vers les États-Unis, ils produisent des fraises et ils reviennent au Québec par la suite. Mais le… Est-ce que ça ne peut pas tuer le marché de la fraise au Québec, que ce soit les Américains qui exportent le… Ça pourrait arriver, mais je pense que oui, mais il faut comprendre que le marché mondial a besoin. Puis il faut s'attendre aussi dans l'avenir, Michel, avec les climats de plus en plus chauds, que les pays nordiques vont être de plus en plus privilégiés par les productions. Parce qu'il y a des places que c'est impossible, les sécheresses sont trop importantes. On n'a qu'à penser à la Californie. Californie, vraiment, c'est un état dans lequel il y a quasiment un état d'urgence à toutes les années, par le climat, les feux de forêt. Donc, les productions vont se faire de moins en moins, peut-être dans ces pays-là. Puis ils vont toujours monter plus vers le nord de l'Amérique. Je sais que tu n'es pas un météorologue, mais la température, le climat peut… Parce qu'on sait qu'on a le climat au Québec pour cultiver la fraise. Mais aux États-Unis, on peut aussi, parce que c'est beaucoup plus chaud que nous. Oui, c'est ça, c'est beaucoup plus chaud que nous. En passant, en parlant de climat, saviez-vous qu'au niveau des vignes du Québec, parce que durant le temps des vacances, j'ai été visité des vignobles du Québec, on est rendu à 63 jours de plus de production que le plant demeure en croissance comparativement à des années 80. Donc, plus ça va, on va s'attendre que nos plants, dans n'importe quel petit, les fruitiers, ils vont produire de façon plus longtemps, sur plus longue période. Donc, ça, c'est un autre avantage. Parce qu'on utilise les nouvelles technologies. Nouvelles technologies, puis nos printemps sont beaucoup plus hâtifs. On l'a vécu cette année. Oui, c'est vrai, oui. Puis l'automne est une fois plus clément aussi. Donc, nos productions sont plus longues pour ce côté-là. Dernier point, acheter maintenant, payer plus tard un système de paiement en plein essor. Oui, ça, Michel, je l'ai mentionné, c'est que dans le fond, il faut s'attendre que dans l'avenir, il y ait de plus en plus de transactions en ligne, ça, on le sait. On parle de marché de 250 milliards de dollars. Le paiement préautorisé, dans le fond, avant ça, on utilisait les cartes de crédit. Mais là, maintenant, il y a un service qui a été développé par Afterpay. Afterpay, oui, c'est ça, effectivement. Qui, lui, dans le fond, offre la possibilité d'une application que tu peux vendre à l'entreprise de faire ton paiement en 3-4 paiements. Donc, au lieu d'utiliser ta carte de crédit, tu dois utiliser ce paiement-là, moins coûteux pour le commerçant. Parce que le commerçant, lui, quand vous utilisez la carte de crédit, dites-vous qu'entre 1,5 à 3 % de son prix de vente est remis au crédit, soit American Express, Master ou Visa, là. Tandis que Afterday, lui, dans le fond, il permet de faire des paiements en 3-4 éléments. Donc, c'est moins coûteux pour le commerçant de vous offrir ça en ligne que d'utiliser la carte de crédit. Donc, c'est une tendance européenne qui s'en vient présentement au Québec, que les commerçants vont utiliser de plus en plus pour être plus compétitifs dans les achats. Et c'est avantageux pour le commerçant? Est-ce que c'est avantageux pour le consommateur? C'est avantageux pour le consommateur à condition de respecter ses paiements. Comme avec la carte de crédit. Sinon, ça remonce encore avec la pénalité. Donc, je vous dirais, cette application-là est beaucoup plus intéressante pour les commerçants, parce que c'est moins coûteux pour eux. Ça peut être intéressant aussi pour le consommateur, parce que ça reste quand même 3-4 paiements préautorisés qui se font dans votre compte. Mais si vous ne payez pas, bien entendu, là, vous remoncez dans les pénalités, etc. Donc, là, ça devient comme la carte de crédit. OK. Mais moi, je pensais qu'on s'en allait vers l'endettement du consommateur, parce qu'on sait que les consommateurs sont très endettés. Ils sont un peu moins endettés au cours de la dernière année avec la pandémie. Mais on sait que les Canadiens, les Québécois particulièrement, on est endettés. On est endettés, effectivement. Et ça, je ne suis pas sûr que ce soit… Ça, c'est un point négatif, Michel, par rapport à ça. Effectivement, ça va créer la… d'inciter les gens à consommer. D'ailleurs, c'est prouvé que lorsqu'on utilise l'after pay, je dis « after day », mais c'est « after pay » comme paiement. Ça augmente le nombre de ventes des commerçants de 20 %. Quand vous offrez cette application-là à votre clientèle, ça augmente de 20 %. Donc, les gens qui vont, mettons, trouver une belle paire de bottes en ligne vont dire « Ah, j'aurais peut-être le moyen de me l'acheter. » Non, pas tout à fait. « After pay » permet de le payer en quatre versements sur quatre mois. Oh, ça devient à ce site. Donc, automatiquement, les gens, quand ils consomment en ligne, c'est instantané. Instantané, j'ai le goût, je peux le faire, je l'achète. Donc, ça crée encore là une consommation. Il faut pouvoir s'attendre qu'une fois que la pandémie est passée, les gens vont commencer à consommer. D'ailleurs, c'est le cas. C'est un peu pour ça que le taux d'inflation augmente, c'est que les gens consomment plus présentement qu'ils en passent à la pareille date. OK. Mais avec la carte de crédit, on peut le faire aussi? On peut payer trois, quatre versements. Sauf que, est-ce que les taux d'intérêt sont moins élevés que la carte de crédit? C'est ça, malheureusement, je ne l'ai pas vu dans l'émet. Quels sont les taux d'intérêt qui sont débrisés derrière ça? De voir les avantages par rapport à… Puis, on pense aussi que le commerçant doit augmenter peut-être un petit peu son taux de vente, peut-être, pour venir couvrir ce délai-là de paiement. Ça, ce n'est pas indiqué, mais normalement, la stratégie, c'est un peu ça. Il doit augmenter un petit peu son prix de vente pour offrir cette application-là pour être capable de payer. Mais pour le commerçant, donc là, je parle plus, une fois, pour le commerçant, ça peut être une façon pour vous, en entreprise, d'utiliser cette application-là qui est moins coûteuse que la carte de crédit. Puis, pour le consommateur… Mais si c'est déjà en vigueur, puis ça demande qu'il y a 20 % d'augmentation, c'est sûr que le commerçant va être intéressé à adhérer à ça par rapport aux cartes de crédit. C'est ça, effectivement. Est-ce que ça peut affecter, en quelques secondes, est-ce que ça peut affecter le secteur des cartes de crédit? Oui, mais moi, je pense que ça vient révolutionner les cartes de crédit, parce qu'on sait que les cartes de crédit avaient quand même pratiquement un monopole dans ce secteur-là. Donc, des applications, des taux d'intérêt qui coûtaient cher. Les commerçants se sont beaucoup plaints à la Fédération des entreprises indépendantes du Québec pour dire que ça n'a pas de bon sens. Se sont plaints au gouvernement. Et là, il y a des solutions dans le marché. Donc, l'after pay, retenez ce mot-là, ça risque d'arriver. C'est européen. Ça porte toujours… Beaucoup d'éléments partent en Europe et reviennent par la suite au Québec. Malheureusement, la COVID, c'est un peu ça. La COVID, on subit le coup trois à quatre semaines après les Européens. Voilà. Alors, on pourra développer encore parce qu'on va sûrement en parler dans les prochaines chroniques. Très intéressante comme chronique, chronique économique présentée par le groupe Malette. Dans le cadre des Mardi Malette, voilà, ça complète. On se retrouve dans deux semaines. Parfait. Merci, Réjean. Bye. Dans le cadre des Mardi Malette, CMA TV vous présente la chronique économique. Une présentation du groupe Malette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.